Musique Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft, je suis Élise et aujourd'hui, eh bien, c'est mon retour après le déménagement mais c'est également la sortie des nouveautés du mois de mai de Crazy Little Craft Allez, je vais pas trop m'attarder et il y a du boulot, vous allez voir, c'est une sacrée sortie et comme vous pouvez le constater, j'ai fait deux piles parce qu'il y a deux styles différents c'est-à-dire qu'on va faire la première qui est plus dans le style Crazy que vous avez l'habitude, que vous connaissez et puis la deuxième pile, eh bien, on s'est beaucoup éclaté, on a changé pas mal de choses, vous allez voir Première planche que je vous présente, du coup, s'appelle Instant Bricolage donc on a pensé à la fête des pères qui est au mois de juin et on vous propose, eh bien, une planche de tampon avec des motifs autour du bricolage vous avez des textes également qui accompagnent ces motifs on a un peu de tout, on a des scies, des marteaux, des maillets, des tournevis, ciseaux à bois, une visseuse, un copeau de bois, des vis, des clous et quelques textes sur lesquels vous allez pouvoir jouer puisque nous avons le texte Le Roi du bricolage mais vous pouvez enlever les mots Le Roi et mettre La Reine, comme ça on peut faire homme ou femme il n'y a pas de distinction avec cette planche bien évidemment, cette planche est accompagnée d'une petite planche de masquage et vous avez également les découpes numériques qui, elles, sont disponibles sur la boutique séparément La deuxième s'appelle Envolée de papillons alors apparemment, Nini a eu des échos comme quoi ça manquait de papillons chez Crazy et bien voilà, on était déjà sur le projet, ça fait un petit moment qu'elle est dessinée maintenant et la voici, on s'est dit que pour le mois de mai, juin, en tout cas le retour des beaux jours et bien ce serait intéressant de pouvoir mettre des jolis petits papillons partout et notamment avec toutes les fleurs Crazy évidemment, mais pas que sur cette planche il y a quelques textes mais il y a surtout trois types de papillons différents vous en avez un un petit peu style géométrique c'est pas vraiment de la géométrie mais pas loin avec des lignes droites vous en avez un plus en courbe, plus avec un effet de crayon souple on va dire et vous en avez un dernier qui lui est plus travaillé avec plus de détails dans les ailes chacun de ces trois types de papillons se décline en différents formats en différentes positions, les ailes ouvertes, les ailes repliées sur un côté ou sur un autre côté bref, c'est vraiment pour vous permettre de mettre ces papillons vraiment dans les positions que vous souhaitez sur vos créations et pouvoir s'adapter aussi très facilement cette planche de tampon est également accompagnée d'une planche de masquage et pareil que pour un stand bricolage, vous avez les découpes numériques qui sont disponibles sur la boutique troisième planche, celle-ci n'a pas de planche de masquage mais c'est une planche de tampon que toute scrappeuse se doit d'avoir dans ses tiroirs il s'agit de carterie alors pour les plus anciennes, avant on avait la version qui s'appelait salutation mais qui était vraiment dans la salutation comment faire un petit coucou de plein de façons différentes cette fois, j'ai changé un petit peu je vous ai fait carterie qui la regroupe plus de thématiques donc on a quand même un joli hello, un classique nous avons un merci, nous avons félicitations, plein de bisous, je pense à toi et puis après il y a aussi quelques mots et on a aussi des combinaisons qui sont possibles par exemple avec bienvenue, on a petit ange on peut mettre également, qu'est-ce qu'on a aussi ? félicitations aux heureux parents, à vous deux, bon anniversaire, bonne fête voilà, bref, on aborde plein de thèmes différents sur cette planche de tampon tout en jouant la combinaison entre différents tampons pour créer des messages personnalisés vous avez quelques-uns des mots qui sont en découpe numérique sur la boutique de toute façon, vous verrez sur l'image du produit sur la boutique des découpes numériques vous verrez quels sont les mots qui ont une découpe on passe à la quatrième, il s'agit de alphabet numéro 2 et cette fois ce n'est pas Laetitia qui l'a dessiné c'est l'Insecrea elle avait dessiné cet alphabet donc c'est capital, minuscule, chiffre et ponctuation tout sur la même planche en plus petit et pas de colorisation prévue sur cet alphabet là donc c'est vraiment un opposé par rapport à l'alphabet graffiti que nous avait dessiné Laetitia donc l'avantage ici c'est que vous allez pouvoir faire des textes plus petits que vous allez pouvoir mettre sur des étiquettes ou sur des petites zones de vos créations donc beaucoup moins volumineux peut-être un peu moins fait pour faire des titres mais en tout cas peut-être plus facile à utiliser dans plein de compos différentes mais on vous montrera ça bien évidemment allez on a fini pour le premier paquet qui est vraiment plus dans le style crazy voilà j'espère que déjà ça ça vous plaît mais maintenant on va passer à la suite et vous allez voir que là on change complètement d'univers j'espère que ça va vous plaire et je compte sur vous pour nous dire en commentaire ce que vous pensez des quatre dernières planches enfin les quatre premières aussi mais les quatre dernières planches par rapport au style habituel donc la première de ces quatre autres on va dire bon la cinquième planche s'appelle Tentation Mécanique et il s'agit d'un tampon de fond avec des rouages des chiffres, des tâches, des lignes bref tout un assemblage de formes et de textures qui ont été combinés pour faire un tampon de fond un tampon de fond qui ne fait pas la taille d'une carte ou tout ça mais qui est quand même assez grand et en fait ce tampon de fond l'idée est venue du salon du scrap à Olioule alors forcément il n'a pas eu lieu depuis un certain temps mais c'est une personne qui nous a suggéré l'idée je crois que j'étais avec Laetitia à ce moment là au salon ça devait être la version 2019 puisqu'en 2020 il n'y en a pas eu et elle nous avait suggéré l'idée de faire un tampon de fond avec des rouages et ben voilà l'idée a fait son chemin ça a mis du temps à arriver je suis désolée je ne me souviens plus qui est la personne qui nous avait suggéré ce tampon de rouages fond mais en tout cas on te remercie l'idée a fait son chemin comme je vous disais et on a fini par dessiner celui-ci l'avantage c'est que vous pouvez soit l'utiliser en entier soit vous pouvez simplement parsemer certains morceaux de ce tampon à différents endroits de vos créations deuxième tampon de fond et donc sixième planche de cette sortie il s'agit de nuée d'amour donc là on est parti sur le même principe que tentation mécanique mais cette fois avec un autre thème et un autre contexte et donc j'ai choisi des cœurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup à part des tout petits mais il n'y en a pas beaucoup chez Crazy donc là c'est un autre tampon de fond sur le thème des cœurs mais avec des différences donc déjà cœur et rouages c'est pas la même chose ensuite les textures qui sont présentes pour composer ce tampon là sont différentes de tentation mécanique et à la place des chiffres et bien ici j'ai mis des mots et je me suis basée sur une expression en anglais qui est si je ne me trompe pas et si je ne prononce pas trop mal c'est Life, Love, Loss excusez-moi si je me suis gourée mais cette fois c'est écrit en français puisque vous avez vivre, aimer et rire voilà donc pareil ce tampon vous pouvez l'utiliser dans son intégralité ou parsemer quelques morceaux de ce tampon à différents endroits de votre création on passe à la septième planche de tampon donc c'est la plus petite du lot il n'y a pas de tout petits tampons cette fois et cette planche s'appelle Effet papillon alors en fait dans tous les papillons que je vous ai dessinés de la planche en brûlée de papillon il y en avait un quatrième qui a été dessiné et puis comme il ne rentrait pas sur la planche je l'ai traité différemment j'en ai fait un gros tampon donc il fait à peu près 9 cm par 8,5 cm également et donc ça fait un bon tampon carré et donc là pareil je l'ai traité un petit peu comme pour les deux planches précédentes c'est à dire avec plein de textures plein d'effets dans le papillon et j'ai rajouté une petite phrase à côté pour compléter la planche l'éphémère n'attend pas profitons de chaque instant et on arrive à la dernière planche de tampon de cette sortie il s'agit de Dialogue c'est un mélange entre un tampon de fond texte et des bulles de Dialogue j'adore les bulles de Dialogue alors il y avait eu une planche de tampon qui s'appelait Philactère mais qui était disponible uniquement avec un kit qu'on avait réalisé à peu près dans les débuts de Crazy Little Craft et c'est vrai que j'adore cette forme de bulles de Dialogue et j'avais envie de faire quelque chose avec ça et comme on m'a souvent demandé des tampons de fond texte et bien je me suis dit qu'on allait mixer les deux donc cette planche là c'est un gros tampon de fond encore une fois donc avec plein de petits textes dans des bulles de Dialogue style dessiné gribouillé à la main et comme il me restait un petit peu de place et bien je vous ai rajouté deux petites bulles de Dialogue de format différent sur la planche de tampon donc cette planche de tampon contrairement aux trois qu'on vient de voir elle a un fichier de découpe numérique c'est un mini fichier qui va vous découper du coup les deux petites bulles de Dialogue qui ont été rajoutées sur la planche voilà donc pour la dernière planche de tampon et bien je crois qu'on a fait le tour ça fait une sacrée sortie il me reste juste un tout petit truc à vous présenter et bien il s'agit du nouveau tampon cadeau alors le précédent il n'y en a pas eu assez il n'y aurait pas eu les promos il y en aurait peut-être eu assez il en resterait peut-être encore pour la boutique mais du coup là le trèfle à quatre feuilles ne sera pas disponible sur la boutique parce que du coup j'ai vidé tout le stock avec les promos avant le déménagement le prochain tampon cadeau c'est un petit tampon texte où il y a écrit dans mon monde à moi trois petits points et je suis sûre que vous lui trouverez plein d'utilité parce que dans votre monde à vous je suis sûre qu'il se passe plein plein de choses voilà j'espère que ça vous plaira toujours les mêmes conditions à partir de 30 euros d'achat hors frais de port et hors première commande puisque les premières commandes ont déjà leur tampon cadeau dédié quel que soit le montant de leur commande voilà et ben après cette longue présentation des nouveautés je vous propose de passer à une sûrement assez longue vidéo création allez c'est parti alors comme vous voyez il y a déjà une base sur laquelle travailler il s'agit d'un nuancier que j'ai commencé il y a quelques semaines j'essaye progressivement quand j'ai 5 minutes de le compléter mais pour le moment il n'y a pas encore grand chose dedans donc ce nuancier à l'heure actuelle il regroupe l'ensemble de mes copiques également mes polychromos en fonction des bases qui sont données sur internet par les marques et puis j'ai également répertorié mes crayons aquarelles de la marque Carandache donc ces premières pages il y en aura d'autres j'ai des aquarelles, j'ai d'autres crayons j'ai toutes les encres à répertorier également donc ces bases de pages et bien je les ai réalisées pour tout ce qui est crayon couleur grâce à la planche de tampon dans ma bulle voilà j'ai utilisé les crayonnés les cercles crayonnés pour faire mes petites cases à coloriser et ainsi avoir un meilleur aperçu des couleurs que j'ai à ma disposition donc ce petit nuancier et bien il lui faut une jolie couverture vous imaginez c'est dommage d'avoir un intérieur plein de couleurs et un extérieur tout gris pour le moment j'ai juste mis une cartonnette grise très fine en guise de couverture et j'attendais impatiemment l'arrivée de ces nouveaux produits pour scraper la première page alors je commence par découper des papiers dans un premier temps j'ai pris un format 30-30 Florence blanc que je découpe une première fois à 21 cm de long et ensuite je découpe dans ce qu'il me reste la grande partie de format A5 donc c'est 14,85 par 21 en fait au niveau des formats voilà donc il reste une toute petite chute c'est approximatif mais c'est relativement juste et je fais la même chose avec un papier coloré de la collection été fruité et pareil je fais deux découpes donc ces deux morceaux de papier coloré imprimé et bien ils vont me servir à habiller l'intérieur des couvertures donc je vous montre juste comment je procède après en soi il n'y a rien de compliqué et on ne va pas y retoucher pour perforer comme cette perforatrice n'accepte pas les grosses épaisseurs je suis obligée de perforer indépendamment chaque morceau de la couverture donc la cartonnette c'était déjà fait et là je vous montre pour le papier imprimé et ensuite je viens coller les deux ensemble du coup pour ne pas avoir d'erreur il suffit de bien se repérer au repère de la perforatrice et normalement ça tombe toujours juste je mets ensuite du score type pour bien fixer cette page à ma couverture parce qu'en plus ma cartonnette grise est légèrement glacée donc il y a des choses qui ne tiennent pas forcément très bien dessus donc je préfère jouer la sécurité avec le score type néanmoins pour toutes les parties entre les perfos et bien là j'utilise de la colle parce que c'est beaucoup plus facile à faire avec un tube de colle qu'avec du score type voilà donc on laisse ça de côté maintenant on passe à la suite dans la chute qui me restait de mon papier Florence blanc et bien je vais tamponner deux étiquettes de la planche étiquette crazy donc le tag et l'étiquette un peu scolaire et à l'intérieur de chaque étiquette on va venir mettre du texte donc dans la petite étiquette scolaire j'utilise le tampon cadeau dans mon monde à moi dans le tag j'utilise le texte de la planche envolée de papillons colorer le monde d'un simple battement d'ail donc déjà ça donne le ton vous imaginez qu'on va utiliser des papillons pour la création ces étiquettes je les découpe au ciseau vous allez voir qu'il y a des choses que je ne vais pas faire comme j'aurais dû le faire parce que j'avais déjà commencé à ranger une partie de mon matériel j'avais anticipé mais pas tout et ces étiquettes une fois découpées et bien je vais simplement mettre les bordures en noir vu que j'ai découpé au plus près du trait du tamponnage allez on passe maintenant à la page de couverture donc déjà je prends une chute de papier de masquage vous voyez elle n'est pas très large à la base et je la déchire sur tout un côté ensuite je viens la coller en essayant d'être le plus vertical possible sur cette page blanche puisque je veux protéger une partie de cette couverture je vais la traiter de manière différente donc pour le moment je la protège comme ma chute de papier de masquage est très fine et bien je mette d'un papier brouillon et alors là ça va partir un peu en vrille la vidéo va aller un petit peu vite parce que ça a été assez long à faire je sélectionne des couleurs avec des distress oxide et voilà je suis partie dans des choses que je ne fais que très rarement c'est à dire de la patouille et je vais essayer de jouer avec ces couleurs en les aquarellant avec de l'eau mais plutôt que d'y aller au pinceau et bien on va y aller plutôt en freestyle directement sur la plaque de verre donc je mets des couleurs avec les pads sur la plaque de verre je les humidifie avec de l'eau je patouille un petit peu avec un pinceau pour ne pas garder trop les formes carrées du pad sur la plaque de verre et ensuite et bien j'enchaîne je pose directement le papier sur les encres de la plaque de verre donc je vais jongler comme ça avec 4 couleurs donc j'ai choisi un jaune, un vert, un bleu et un rose voilà je voulais quelque chose de très coloré parce que ça reste un nuancier donc il y a plein de couleurs à l'intérieur je ne voulais pas faire quelque chose de tout triste d'habitude je n'utilise pas trop plus de 3 couleurs sur une même compo bon là j'ai fait une exception parce que je voulais vraiment mettre ce côté très coloré de nuancier sur la couverture alors j'ai appliqué mes couleurs pour le moment je ne suis pas forcément parfaitement satisfaite du résultat mais c'est aussi le jeu quand on scrape et surtout quand on fait de la patouille c'est qu'en fait on ne fait pas tout du premier coup donc on va venir retoucher on va venir rajouter des éléments on va venir retravailler ces couleurs c'est ce que je fais là avec les mousses pour faire ressortir le jaune et le vert enfin le jaune du vert le vert du jaune plutôt je vais retravailler surtout le vert à la mousse mais pour combler les trous et bien je vais retravailler à peu près toutes mes couleurs parce que le but c'est d'avoir un fond entièrement coloré sur cette partie là de la couverture donc je réapplique toutes mes couleurs avec soit des mousses soit la brosse parce que là je n'avais pas de mousse pour cette couleur là donc j'ai choisi la brosse et comme je réapplique et bien une couche en plus de distress qui elle n'a pas été retravaillée avec de l'eau je peux aussi m'amuser à faire des petites tâches la couche d'en dessous elle a déjà été travaillée avec de l'eau donc les petites tâches n'auraient pas très bien marché mais comme j'ai rajouté une couche d'encre avec des mousses et bien là on a cet effet en ajoutant des gouttes d'eau on a cet effet qui se crée dans les couleurs voilà donc déjà je suis un peu plus contente de mon fond mais ça ne va pas s'arrêter là parce que pour le moment je le trouve vous allez peut-être rigoler mais un peu fade donc déjà je vais essayer de marquer la déchirure donc pour ça je vais utiliser des encres grises je vais utiliser des mousses des doigts mousses des distress ink des distress oxide bref je vais essayer de jongler je vais essayer de fondre tout ça c'est vraiment comme je vous disais tout à l'heure on ne sait pas trop où on va on y va à tâtons on fait des essais on retravaille par dessus c'est un côté que je n'exploite pas forcément très souvent c'est pas tout à fait mon style de scrap mais là pour le coup j'avais vraiment envie de me libérer et de faire quelque chose qui est dynamique dans les couleurs donc les grilles c'est bien beau mais ça ne me suffit pas donc là je sors un gelato donc vous avez un équivalent là du distress crayon sauf que ce n'est pas la même marque ici c'est Faber-Castell et le gelato et bien c'est une craie grasse que l'on peut appliquer alors soit avec un papier essuie-tout soit avec un coton-tige ou directement comme je l'ai fait ici au doigt et tout de suite quand je rajoute cette touche de noir je me rends compte qu'il y a quand même une certaine intensité qui va ressortir de cette composition donc je vais rajouter du noir vous allez voir sur la création donc je vais le faire d'abord doucement avec une encre distress ink pour rappel les distress ink sont translucides et les distress oxide sont opaques donc si vous voulez garder vos couleurs en dessous et bien il vaut mieux utiliser une distress ink voilà donc déjà je trouve que mon fond a plus d'intensité donc on va passer à la suite et pour ça je vais faire des tamponnages enfin je vais en faire un principalement là avec la planche à tamponner j'utilise une encre versa fine et comme c'est un très gros tampon avec beaucoup de détails il nécessite plusieurs tamponnages je vais vous dire très franchement j'aurais préféré tamponner avec la planche à tamponner Misty parce qu'il y a une mousse dans les Misty qu'il n'y a pas sur la planche à tamponner T-Molts et du coup j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et à force et bien le tampon a bougé donc on a une légère impression de volume qui n'était pas recherché à la base sur le papier comme je vous l'avais vu à l'écran et bien j'ai également tamponné mais cette fois sans planche à tamponner des éléments du grand tampon de fond nuée d'amour afin de rajouter beaucoup de textures à cette composition et comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a rajouté du noir alors j'ai remballé plein de trucs au moment où j'ai fait cette vidéo mais en même temps j'avais pris des précautions c'est à dire que je m'étais fait une page entière 30 par 30 de découpe avec les découpes numériques des nouveautés donc là il y a de tout je vais en prendre quelques-unes et on va jouer avec pour cette composition malheureusement il y a certaines choses que j'aurais pu faire découper par la silhouette et que je n'avais pas anticipé et du coup je vais être obligée de les découper au ciseau vous allez voir pour la planche en volée de papillons en volée de papillons il y a plusieurs découpes pour ces papillons c'est à dire que vous avez la version pleine et la version évidée moi j'ai choisi d'utiliser essentiellement des versions évidées j'ai également tamponné deux petites bulles de dialogue je ne vous mets pas le moment où je tamponne tout ça il y a plein de vidéos où on vous l'explique je vous en mettrai dans le petit i vous verrez on vous le répète plein de fois avec les tis donc je ne l'ai pas remis sur cette vidéo parce que sinon déjà qu'elle est longue ça allait rajouter énormément de contenu donc j'ai joué avec mes petites formes tamponnées et découpées et j'ai commencé à préparer ma composition donc les petites bulles de dialogue vont autour de mon tag avec le texte le petit papillon plein celui-là je vais le mettre en couleur avec mes copiques donc pour ça je regarde avec mon nuancier qu'est-ce que je préfère entre les roses, les verts enfin bref j'essaye de réutiliser des couleurs que j'ai utilisées sur le fond de ma couverture donc j'ai sélectionné le vert parce que c'est peut-être celui qu'on voit le moins dans l'histoire donc je me suis dit que ce serait bien de rajouter du vert pour qu'il ressorte mieux petite colorisation très rapide du papillon deux couleurs de vert, un marron pour le corps et puis une petite touche de blanc sur les ailes pour apporter un peu de lumière voilà donc cette composition-là est faite et là je me dis tiens je vais remplir les papillons évidés avec la chute de papier imprimé qu'on a utilisé pour l'intérieur de la couverture sauf que j'aurais mieux fait découper du coup une forme pleine du même papillon et ensuite venir coller les deux ensemble pour remplir mes petits papillons sauf que comme je n'avais plus à disposition la silhouette et bien voilà je vous montre autrement comment j'ai fait c'est à dire que j'ai collé mes découpes tamponnées sur la chute de papier aux endroits qui me semblaient le plus intéressant de cette chute pour remplir les papillons et ensuite je suis venue découper au ciseau à la main autour de ma forme pré-découpée directement à la silhouette voilà donc j'ai tout découpé, c'est tout mis de côté maintenant on va passer à l'autre côté de la couverture donc déjà je commence en traçant deux petits traits avec un feutre noir je fais exprès de faire des traits qui ne sont pas entiers enfin qui sont saccadés parce que du coup ça donne un peu plus de dynamisme à l'ensemble et ensuite avec ces deux traits là je vais replacer ma bande de papier de masquage afin de protéger cette fois la partie qu'on vient de travailler voilà parce que je vais faire d'autres choses à gauche donc on va protéger la partie droite sur cette partie gauche je décide de tamponner le grand tampon de Bulle de Dialogue et là encore j'aurais préféré avoir la Misty parce que voilà des grands tampons comme ça et bien souvent il faut s'y reprendre à plusieurs fois et la mousse ça réduit le nombre de fois voilà bref du coup j'ai tamponné Bulle de Dialogue qui a légèrement bougé lui aussi malheureusement et comme ce côté me paraissait quand même un peu tristoune à côté du fond avec le papillon et bien je vais quand même rajouter de la couleur mais de manière plus contrôlée, plus parsemée donc là je vais utiliser le rose et le bleu toujours les mêmes encres je ne change pas je vais faire des petits traits directement avec le pinceau et des petites taches avec ce qui me reste sur la plaque de verre voilà donc j'ai fait ça pour le rose et je fais exactement la même chose avec le bleu j'ai pas pris le temps de sécher entre les deux bon il y a un petit endroit ou deux où du coup on a du violet mais bon c'est pas très très grave en soi voilà on a vraiment un côté extrêmement coloré un côté quand même coloré mais beaucoup plus graphique je trouve avec les Bulle de Dialogue et maintenant on va finir par composer tout ça donc comme vous l'avez vu j'ai deux étiquettes dans mon monde à moi trois petits points et colorer le monde d'un simple battement d'elle et bien j'ai voulu lier ces deux textes donc pour ça j'utilise tout simplement la planche alphabet 2 dessinée par l'Insecrea donc je rajoute le petit texte on peut et du coup on aura une phrase complète qui donnera dans mon monde à moi on peut colorer le monde d'un simple battement d'elle ensuite c'est juste une histoire de composition j'ai décidé de mettre du volume alors généralement je le fais pas trop pour les couvertures parce qu'après ça s'accroche partout et c'est pas très pratique mais vous verrez on mettra une protection plastique à la fin comme ça ça évitera ce problème parce que je trouvais dommage de pas mettre de volume sur cette composition de couverture je trouve que ça apporte beaucoup de le relief apporte un détail supplémentaire et une dynamique supplémentaire à l'ensemble donc j'ai mis des petits carrés de mousse derrière les papillons derrière l'étiquette la plus grosse étiquette et avant de coller la dernière étiquette je fais quand même mes trous pour assembler la couverture parce qu'on sait jamais des fois une épaisseur trop proche des trous perforés ça peut coincer la perforatrice et embêter pour perforer correctement j'ai perforé ma page et je viens la contrecoller sur la couverture pour avoir un ensemble de 3 feuilles cette couverture le carton gris et enfin le papier coloré sur le bord si vous avez des petites zones de carton qui ressortent en dessous vous n'hésitez pas c'est ce que j'ai fait moi vous mettez un coup de crayon noir de feutre noir ou de blanc si vous essayez de correspondre à votre composition sur votre couverture et ben voilà ma couverture est terminée maintenant donc comme je vous disais je rajoute juste un petit film plastique c'est une couverture de dossier que j'ai découpée à la taille de mon nuancier qui fait A5 je vous le rappelle et du coup on a fini et j'ai enfin une couverture digne de ce nom pour mon nuancier qui reste encore évidemment à compléter alors cette vidéo est du coup très très longue je m'en excuse j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment que vous avez apprécié les nouveautés on a vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez dites nous en commentaire et évidemment j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur cette couverture de nuancé que vous me disiez si oui ou non ça vous plaît tout ce travail de fond avec les tampons voilà je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles créations Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501